Il les a écoutés. C'est important. C'est très important. Pourquoi ? Que le ministre se déplace avec le directeur général et vienne rencontrer directement les fonctionnaires pour les entendre, pour les écouter, pour comprendre leur malaise. Et donc le ministre a fait la démarche ce matin à Rennes, journée où, comme vous le savez, dans toutes les préfectures, des discussions s'engagent entre les préfets, les directeurs départementaux de la sécurité publique et les organisations syndicales qui ont été aussi conviées à cette réunion. Et alors, il y a eu des choses, des avancées fortes selon vous ? Il n'y a pas eu d'annonce particulière. Le ministre a vraiment été à l'écoute des fonctionnaires, leur a confirmé que des moyens avaient été engagés, que des budgets avaient été dégagés et que donc tout ça prend effectivement un peu de temps. Beaucoup d'élèves gardiens sont en école actuellement et seront affectés en début d'année dans les différentes circonscriptions de métropole et d'outre-mer également. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec le mouvement national qui prend de l'ampleur, ça suffit d'écouter ? Est-ce que c'est assez ? Je ne sais pas si ça suffira, mais c'est important que le ministre vienne directement entendre, écouter les fonctionnaires dans les commissariats. Est-ce que les agents qui ont participé à l'assaut, à sa gestion du Rombray, ont été entendus ? Est-ce qu'il y a eu des signes forts pour eux ? Il y a une annonce du ministre qui a confirmé effectivement que, évidemment, les agents qui ont participé aux dispositifs qui avaient été mis en place pour gérer l'attentat seront récompensés. Comment ? C'est l'administration centrale qui décidera au cours d'une CAP nationale. Ça vous satisfait, cette annonce ? Ça me satisfait. Pourquoi ? Ça me satisfait, c'est tout. Merci à vous. Merci à vous. Merci.